Salut ! Comment ça va vous ? Bon, cette semaine ne s'apparente pas à une vidéo traditionnelle, ce sera plus sur le thème du vlog. Parce que j'ai pris du retard cette semaine pour plusieurs raisons. Je ne vais pas tout aborder là parce que ce sont des projets que je tiens à garder encore un peu dans le secret, que je vous présenterai bientôt sur la chaîne. Néanmoins, je vais vous présenter quelque chose quand même aujourd'hui, c'est par rapport à la série sur le tournage. J'en ai déjà brièvement parlé, je vais vous apprendre, pour ceux qui le souhaitent, à tourner des stylos avec une finition comme ça. Je vous mets quelques réels en même temps qu'on discute. Instagram que j'ai déjà fait, où vous pourriez obtenir une finition comme ça très facilement. Je vais faire des vidéos où je vous apprendrai à le faire. Ça va être facile, rapide, parce qu'honnêtement, il n'y a pas longtemps que je fais du tournage, mais j'arrive déjà à avoir de très, très, très bons résultats sur les stylos. Pour ça, j'ai, comme le Kumiko, décidé de vous proposer des carlets qui coûteront quelques centimes. C'est des carlets pour tourner des stylos. Ceux-là, ils sont en merisier, ici. Tout ceux-là, c'est du merisier. Je n'ai pas fini de faire tout le merisier. Il m'en reste encore, sachant que j'ai déjà préparé du merisier, du hêtre, du hêtre échauffé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? De l'aul, du frein, je vais bientôt faire un peu de chêne rouge et je rajouterai des essences au fur et à mesure. C'est des carlets qui seront prêts à être tournés. Alors, prêts à être tournés. Je vous montrerai tout, comment est-ce qu'on perce, comment est-ce qu'on vient coller les tubes à l'intérieur, qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir tourner ces stylos. Et surtout, parce que le tournage du stylo, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, loin de là. Là où c'est un petit peu plus compliqué, et encore, c'est sur la finition. Parce qu'il existe, pour moi, deux types de finition que je pratique. Une à l'huile, quand je veux garder mon bois plutôt mat, plutôt vraiment aspect bois. Et quand je veux quelque chose de brillant, dans ce cas-là, j'utilise une autre technique. Et tout ça, je vous les présenterai en détail, en vidéo, pour que vous sachiez le faire en une vidéo ou deux. Grand maximum, vous saurez tourner vos propres stylos. Et si vous avez déjà un tour, il ne vous faudra pas énormément de matériel pour obtenir de beaux résultats. Sinon, cette semaine, comme je vous le disais, j'ai pris du retard, parce qu'on a aussi attaqué la coupe de bois avec un ami. On coupe pas mal de bois, et là, c'est les tronçonneuses qui tournent en ce moment. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que cette semaine, j'ai rencontré le maire de mon village pour pouvoir parler extension, agrandissement, ou plutôt nouvel atelier. J'ai aussi rencontré la communauté de communes la semaine dernière, qui m'a présenté un lieu où ils ont des ateliers à louer, qui pour moi sont beaucoup trop exorbitants pour un artisan. C'est pas possible, à moins d'avoir une entreprise qui tourne avec des chiffres assez impressionnants. Je vois pas comment on peut prendre un atelier comme ça. Néanmoins, je travaille dessus pour pouvoir changer un peu de lieu, parce que là, je commence à arriver aux limites des capacités de cet atelier. On est à moins de 30 mètres carrés, quand même, pour la partie principale. Et à côté, on doit avoir les 15 mètres carrés, mais exploitable, il n'y a pas grand-chose, parce que ça me sert à stocker une partie du bois. J'ai la partie soudure de l'autre côté, que je n'utilise quasiment jamais, parce que je n'ai pas beaucoup de place, alors que j'adore souder, j'adore la forge, par exemple. C'est des choses que j'ai déjà appris, que j'ai déjà pratiquées, et que j'aime beaucoup. Et tout ça, c'est des choses que j'aimerais pouvoir refaire, pour pouvoir mixer un peu les techniques, mais je n'ai pas spécialement de place, donc il faudrait que je puisse un peu pousser les murs. Surtout que de nouveaux projets et produits vont arriver sur la chaîne. J'y travaille fort aussi dessus. Cette semaine, j'ai bien avancé, puisque j'ai le premier prototype, qui est presque fini. Il me manque une petite partie dessus, mais je dois dire que c'est vachement motivant, parce que le résultat est plutôt très joli, extrêmement fonctionnel, dès le premier prototype. Et ça, je dois dire que ça fait vraiment plaisir. Maintenant, je m'excuse, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, parce qu'on va pousser ça encore un tout petit peu au niveau de la R&D, pour ensuite vous les proposer. Je vous fais passer quelques images du petit stock qui est fait déjà en carrelé. Ça en fait quelques centaines, pas milliers, mais quelques centaines. Je voulais vous dire aussi que les nouveaux produits sont disponibles sur mon site internet par rapport au Kumiko. Ça, ça va vite arriver. Je vais vous les mettre dans la semaine, même si on va tourner ça assez vite, mais pas encore. Pas encore. Je me tâte. Il y a plusieurs vidéos que j'ai commencé à tourner, dont au niveau du tournage et sur d'autres projets. Maintenant, le planning a été changé cette semaine pour beaucoup de choses. J'ai encore des rendez-vous cette semaine pour imaginer pour cet atelier futur. Voilà. Il y a beaucoup de questions, que ce soit au niveau du coût, de la taille. Est-ce que j'en fais un grand tout de suite ? Est-ce que j'attends que certains terrains communaux se libèrent, parce qu'ils pourraient être très intéressants ? Je vais voir. Je vais voir. Je termine de remplir déjà un premier permis de construire par rapport à mon terrain, puisque j'ai de la place dessus. Si on peut en faire un ici, on va en faire un ici. L'idée, c'est de gagner en place, parce que les nouveaux produits prennent quand même un petit peu plus de place. Et plus ça va aller, plus ils vont prendre de place. Les projets vont s'enchaîner aussi. J'ai commencé à dessiner les deux bureaux qu'on va faire en vidéo. Ils seront totalement différents l'un de l'autre. On va essayer d'y mettre un petit peu de technologie dedans. Voilà. Vous verrez tout ça au fur et à mesure. Désolé, cette vidéo n'est pas plus longue pour cette semaine. Je vous remercie en tout cas de me suivre, de commenter, de liker. Ça fait plaisir. J'aime bien échanger avec vous. Et puis, on se retrouve dans la semaine. J'essaye de vous partager un petit peu plus de choses. Et on se retrouve au pire la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tard. Salut. Sous-titrage ST' 501